Là on commence par les plus grands. Alors les saignus. Et comment ça se passe alors ? Comment vous avez... Je vais bien vous dire. Alors c'est lui ? Moi pour mon cas, je vais vous parler en premier. C'est juste ? Non, jusqu'à la prochaine. Nous sommes au châssis. C'est un plaisir. Et vous alors ? Pareil pour moi. On en a parlé et ça va plus. Mais qu'est-ce que vous en a parlé ? Des gens qui l'avaient fait ? Oui, voilà. Bon, et alors comment ça se passe ? Ça se passe bien, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé ? Oui, je l'ai fait en juillet. Et du coup, vous allez continuer ? Maintenant, c'est la deuxième plaque, avec les émissions d'intelligence. Et ça, c'est démarré ? C'est en cours de démarrage. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous souhaitez faire un petit... Ah ben, on va faire ça. Non, non, non. Pas besoin. On va faire comme vous faites d'habitude. Voilà, on va... Donc là, c'est également le cellule. Parfait. Oui. Bon, alors vous, ça se passe bien le cellule ? Bien, merci. Oui. Vous avez fait des jours de cohésion ? Oui. Comment ça s'est passé ? Super bien. Oui ? Ça vous a apporté quelque chose ? Oui, parce que... La cohésion... Vraiment incroyable. Ok. Super. Donc vous continuez sur une phase... Vous savez déjà comment vous faites ? Comment vous faites ? Oui. Ben, on a le... Voilà. La mission d'intégral général à faire. Oui ? Mais non ? Oui, après. Ok. Merci. Super. Alors là, nous allons passer... Alors là, l'assistance se rajeunir. Oui ? Je vois ça. Je suis très impressionné par tes connaissances militaires. Moi, j'ai fait le mordant là-bas. Donc je... Tu sais, le mordant, il faut avoir du courage quand t'as le chien qui arrive sur toi. Oui. Mais c'est très bien. Bravo. Merci. Et du coup, vous travaillez avec... C'est pas dans le collège sur le dénir de la Première Guerre mondiale, j'imagine ? D'accord. Donc ça fait tout sur l'histoire de l'éclairière. Ok ? Oui ? Oui. C'est un endroit très important pour notre pays. C'est un endroit très important pour notre pays. C'est un endroit très bien. Ok. C'est très bien. Alors... Alors... Je trouve toujours Gaëtan Denain ? Oui. C'est très bien. 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 Bonjour ! Il y a été un Denis, toujours ? C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais moi, je suis en troisième. Et moi, je suis en passe-t-il. C'est très bien. C'est très bien. D'accord. Bonjour, Jean-Paul Deux, qui a fait un annoncement sous contrat, grande institution qui va du primaire au baccalauréat et même au-delà. C'est la première fois que vous venez ? Oui, d'accord. C'est en quelle place ? Sixième. Et alors, vous avez appris déjà ce qui s'est passé dans la carrière ? Non. Hum hum. Bon, on va falloir bien écouter. Normalement, à la fin de la sérémonie, vous devriez savoir. Voilà. Ok. Vous êtes dans le même établissement. Bon, ils sont en train de me dire qu'ils ont un super professeur, donc c'est pas mal. Merci. Vous faites bien faire de l'air ? C'est vrai. Vous êtes déjà venue ? Alors, moi, je suis venue, mais ma fille, l'année dernière, était sur la date d'honneur, et cette année, j'ai mon autre fille, qui est également sur la date d'honneur. D'accord. Donc, une expérience qui a pu être transmise en famille. C'est ça. Et alors, vous êtes... Non. Voilà. Elle est rentrée au lycée cette année. D'accord. D'accord. Très bien. Vous êtes la fille de madame. Oui. Voilà. Et bien, bon, monsieur Révenet. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui ? Quatrième. C'est un honneur d'être là aujourd'hui. Ça vous évoque quelque chose ? Le passé vécu. Le passé vécu. Et après, alors la page, il faut la tourner, mais il faut toujours, on ne peut pas regarder en arrière, mais savoir se souvenir, c'est important. Et puis, vous avez un flambeau aujourd'hui. Et moi, j'aime assez dire que vous êtes aussi des passeurs de mémoire, parce qu'il va falloir, vous aussi, que vous rentriez dans la transmission. C'est un peu comme une course de relais. On vous passe le flambeau. Et puis, à vous de trouver d'autres relayeurs qui, peut-être, transmettront à leur façon. Moi, j'ai reçu dans mon bureau Nota Bene. Et bien, c'est aussi une façon de transmettre l'histoire. À vous de la transmettre. Peut-être par des BD, des vidéos, avec des QR codes qui racontent des choses. Allez-y, enracinez-vous, c'est important. On en a besoin. Merci d'être là. Merci à tous. Il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans vos familles ? Si, on a quelques-uns. C'est un peu ce qui les a aiguillés. Vous venez de tout le département ? De Noyon. Charles de Beauvais, d'un lycée de Noyon. Et du coup, comment s'il y a des périodes de sauvage ? De stage pendant la... Alors, sur les trois ans, ils ont 22 semaines de stage en sécurité privée ou en sécurité publique pour les gendarmeries, pompiers, centres hospitaliers. Vous avez déjà fait des stages ? Oui. À quel endroit, alors ? Moi, j'ai fait au centre de secours de Péronne. D'accord. Et à Carrefort, à Benetti. Mais c'est très, très bien. En fait, je n'ai même pas un peu, j'ai fait des filières de lycées pro. Il n'y en a pas beaucoup, si ? Il y en a un par département au principe. Parce que comme il y a un partenariat avec la gendarmerie, il y a un peu, puis il y a la police, c'est compliqué pour qu'il n'y ait pas de tous les jeunes, vu la quantité. Mais il y en a un par département. Et alors, tu es là pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui ? Tu ne sais pas. Vous n'avez pas préparé avec... Tu as préparé. Voilà. Donc avec l'émotion, tu ne sais plus. Mais... Donc tu vas commémorer ? Oui. D'accord. Première guerre, ça te parle ? La grande guerre ? Voilà, les choses reviennent ? Oui. Très bien. Bonjour mademoiselle. Quel endroit ? Mon chien. Ah, mon chien. Ah oui, c'est pas normal. Et du coup, un des internats, non ? Oui, on a deux internats au lycée. On a un interne au lycée, puis un interne de la Russie, qui accueille, parce que comme on a beaucoup d'internats, la majorité, c'est des internats qui viennent de... Et à ce part, c'est un peu encore le département. Vous êtes JSP en même temps ? Oui. Il y a des JSP dans notre classe. On a des JSP, des saveurs propriétaires volontaires aussi. Ah bien. Pour qu'on s'honorage, ils suivent... Je ne sais pas. Elle est de l'autre côté, elle est de l'honneur. Alors, on va y aller. Diagonale. C'est que là, enfin, les années plus fives, c'est pas... C'est super. Alors, c'est quel lycée ? Alors, ça, c'est une école élémentaire de... C'est Robida A. Alors, c'est... Ce sont des classes spécifiques qui font du chant. Ce sont eux qui vont chanter la Marseillade. Ah, ok, super. Très bien. Vous êtes en scolarité musicale ? Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, attends, il faut bien... Donc, conservatoire, 6 heures par semaine. Non, non, il ne faut pas 6 heures, mais ils ont quand même beaucoup d'heures de chant, de répétition. Et d'enseignement de la musique. Je suis sûre que vous adorez le solfège, hein ? Bonjour, bonjour. C'est exigeant, ça ? C'est très exigeant, ça leur demande beaucoup de rigueur. Et donc, c'est profitable. Ah, tout à fait. Les deux filles ont fait ça à Montpellier. C'est extraordinaire. Vous avez beaucoup répété ? D'accord. Et donc, c'est avec le souvenir français ? Très bien. Très bien. Merci. C'est une belle transmission pour les anciens qui commencent parfois à être un peu fatigués de porter le drapeau. Eh bien, nous, on est très fiers de toi. Voilà. Bravo. Tu es très beau. Et donc, il y a beaucoup de jeunes du lycée professionnel de ce côté-là qui vont ensuite rejoindre l'armée après le bac ? Non, là, sur les 24 en terminant, il y en a 10 qui sont pompiers, qui veulent être pompiers. Et le reste, c'est un ordre d'armes, policiers, police nationale, police municipale, c'est... En tout cas, corps en uniforme. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est très bien. Félicitations pour votre engagement. Alors, moi, je suis la directrice de l'école Amel. Alors, l'école André-Amel, en point de la victoire également quartier. Une grosse école de 300 élèves. Et vous, vous êtes... Je ne sais pas pas. Un papa qui accompagne de l'école. L'élève de l'école. On signifie ailleurs. Voilà. D'accord. Docteur Amel est un psychiatre et un pasteur qui a accueilli dans sa maison de santé des juifs pendant la bière dans un filard propre campienne. Et l'une de ses filles est Evelyne-Sulreau. Vous voyez, Docteur André-Amel, beaucoup de personnalité de cette époque campienne. Et vous, vous n'êtes tous les ans ? Pratiquement tous les ans, oui. Oui, il y a un projet pédagogique autour de... Alors, autour du... Pas forcément cette année, mais oui, il y a déjà eu des élus. Moi, j'ai déjà travaillé avec les élèves. Au cours de... Les lettres de foilues, voilà, se sont mises à la place des soldats et à la place des... Oui, c'était Bétané. C'est Bétané qui était la clinique du Docteur Amel. Il est enchanté, là, tout à l'heure. Docteur Amel, qui... Non, 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 non. Non, il était un... De loin. Participez demain. Voilà. Vous êtes déjà venus avec d'autres élèves ? Oui, ça fait plusieurs années que vous accompagnez vos élèves. Oui, oui. Oui, oui. C'est toujours un plaisir. Ils sont toujours très contents de participer au cérémonie. Oui, je pense que c'est... C'est le moment de nouveau, hein. Oui. Et ensuite, vous posez... Non, c'est ma première fois. Oui, on travaille un petit peu avant, puis on retravaille en première fois. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans cette perrière, alors ? Pourquoi on fait ça ? Oui, pourquoi on fait ça ? Parce que c'est ce jour-là que la fin de la Première Guerre mondiale s'est terminée. Oui, c'est vrai. Et que vous êtes là, parce que ça fait 100 ans ? Ça fait 104 ans. Mais c'est les 100 ans de l'Actaria, hein ? C'est les 100 ans de l'Actaria. Oui, c'est vrai. Bon, vous êtes bien préparés, allez-y. Je pense que le chauve a été faite de manière sérieuse. Oui, oui. Bravo. Merci. Oui, on va accélérer. 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 Deux textes. J'ai eu copie des textes. Voilà, traditionnel. C'est bien choisi, d'ailleurs. Ce sont des élèves de 6e et de 3e. On a voulu mélanger les âges du collège pour ça. Je ne sais pas le rejet. Et comment ? C'est un travail qui entre dans le parcours citoyen, le parcours de mémoire. Nos élèves de 3e sont allés pour leur prix et les autres vont aller. En fin de semaine prochaine, on va passer une journée au chemin des dates. Donc, on a essayé de construire quelque chose dans quoi la cérémonie d'aujourd'hui prend sa part. Et dans la région, il y a beaucoup d'objets qui permettent de faire ça pour vous. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, on est dans la continuité des écoles de conquête qui ont entamé. Vous allez voir des collègues qui sont un peu plus loin, qui ont entamé ça dès avant. Et il y a une vraie cohérence du travail de mémoire qui est fait. Merci beaucoup. C'est ce qui nous permet de maintenir la cérémonie. Il y en a qui brûle plus vite que d'autres. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il brûle même le... Bonjour. Et encore ? C'est ce qui s'est passé le novembre. C'est à l'écoute. Bah, écoutez, arrêtez la fin de la guerre. Merci pour célébrer la fin de la guerre et rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la France en ce moment. Alors, on a le temps de traverser encore. On a perdu les consignes. On ne peut pas se perdre en soirée. C'est le monde combattant parce qu'il y a encore des soldats qui partent en opération extérieure. Et donc, on doit avoir une attention particulière. et j'ai surtout la mémoire. Donc, je travaille beaucoup sur la mémoire. C'est 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 la mémoire. Non, non, pas du tout. Par contre, il découvre les futurs métiers. Ça peut être enlargé. Il y en a qui ont découvert beaucoup de choses. On ne met pas le feu à son voisin. Voilà, on hésite. Ça serait gentil. Ça fait 2-3 ans que la classe est créée. Donc, c'est notre première année à Confienne. Je vais essayer. Petit taxi. Voilà. Ça crée vraiment une bonne ambiance de classe. Je suis très soudée. Une écharpe. Voilà. Ça commence comme ça. C'était la première étape. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Ça va ? C'est pas trop long pour vous ? Non, ça va. C'est un peu long. J'ai un peu mal aux deux, mais sinon, ça va. Je comprends. Je comprends. Vous avez perdu vos jambes, mais vous allez être obligé. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous êtes dans quelle classe ? En sixième. En sixième. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce flambeau ? Ça t'a brûlé ? T'es courageuse ? Bien. 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 T'es courageuse ? Bien. Bonjour, mademoiselle. Bien. Bien. Vous êtes en sixième, vous aussi ? Je vous sers la main. Bien. Bien. ... C'est la première année directrice dans l'école. D'accord, comment ça se prépare alors, cette venue ? Qu'est-ce que vous avez fait hier ? Qu'est-ce qui était là hier ? Vous avez préparé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On a parlé de la France. C'était quand, là ? La France, 18, 1980, 1950. La deuxième, 1950. Ça va, tout va bien. Vous nous enverrez un élève pour une lecture. Au revoir. 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 C'est un micro d'actual. Alors, Madame la Prépette, quelles sont vos instructions ? C'est important d'être là et de ne pas penser que le 11 novembre est un jour férié, mais c'est un jour à commémorer. Donc déjà, je vous félicite pour être là, c'est important. Et puis on a besoin de vous parce qu'on a aussi besoin que vous puissiez raconter cette journée à d'autres, peut-être à des plus jeunes. Et vous avez des flambeaux, et bien vous êtes aussi des passeurs de relais. On vous donne un flambeau, on vous donne le bâton, et c'est à vous de le passer à d'autres. Donc merci pour être là aujourd'hui, et j'espère que vous vous souviendrez longtemps de ce moment. Merci Madame. Merci. Et après on va en cours à prendre des tours. On fait du théorique, et à la fin, j'ai fait le même campi noël. On fait des exercices, on ne sait pas. Et ça demande combien de temps alors ? De 14h à 18h. Une fois par semaine, c'est ça ? Oui, de samedi. C'est sympa. Des fois, il y a la pratiqueur. Oui. Et comment vous avez l'idée de vous engager dans les gens de cette banque ? La famille. La famille qui fait ça, déjà ? Il y a aussi la télé. D'accord. On les a bien vus. C'était sur tous les fronts. Et donc, du coup, c'est quelque chose que vous avez envie de faire plus tard aussi ? D'accord. Parce qu'on a vraiment besoin de gens qui s'investissent. Super. Merci. Au revoir. D'accord. 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 C'est un choix. Parce qu'on peut faire plus tard. Toutes sortes d'autres choses, le samedi après-midi. C'est une volonté. C'est bien. Et après, vous avez envie de continuer ? Vous savez déjà ce que vous voulez faire ? La caserne de noyons ? D'accord. D'accord. Il y a dans la famille des... Peut-être non ? Pas du tout. Donc, c'est une vocation. Eh oui, mais Beauvais, c'est loin. C'est loin. C'est loin. Le court. 35 kilomètres. Ah bon ? C'est une forme de rappel à l'heure ? C'est le choix du Cléron. Mesdames, Messieurs. Madame la Première Ministre, accompagnée des autorités civiles et militaires et du commandant des troupes, se déplacent pour saluer l'étendard du 3ème Régiment de Hussard. Bon, les portes d'entendons. Gardez-vous. Ma seconde. Ce n'est pas la question. C'est le général. Encore une fois, mais ça n'a pas de la fin. Il va perdre des salutes, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Mesdames, Messieurs, la revue des troupes par Madame la Première Ministre, accompagnée de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, général d'armée Pierre Bucard, chef d'état-major des armées et du commandant des troupes, le lieutenant-colonel Fabrice Ozanot. Musique 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 Merci. 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 Mesdames, Messieurs, vous pouvez maintenant vous asseoir. Madame la Première Ministre, la commémoration du 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui va se dérouler devant vous en cette clairière historique et sacrée, réunie autour de la dalle sacrée 450 enfants des écoles de Compiègne, de son agglomération et de l'Oise. Les écoles élémentaires de Compiègne, Robida A, Faroumbé, Phileas Lebeg, Saint-Lazare, Pompidou B, Augustin Thierry, André Hamel, un groupe de jeunes de la plateforme de réussite éducative de Compiègne et des centres municipaux de la ville, les collèges Ferdinand Bac, Jean-Paul II et Gaëtan Denain de Compiègne, l'école René-Mouret de Choisy-aux-Bac, le collège Paul-et-Loire de Noyon, les lycées Charles de Gaulle et Pierre Dailly de Compiègne, les lycées Jean-Monnet de Crépy-en-Vallois et Charles de Beauvel de Noyon, le lycée franco-allemand de Buc dans les Yvelines, ainsi qu'une classe de terminale de l'Institut des Dames de Marie de Bruxelles en Belgique. Sont aussi présents les jeunes gens avec leur encadrement de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi de Marny-les-Compiègnes et l'école de production Haut-Tec de Compiègne, et 20 jeunes volontaires du service national universel et 5 jeunes du service civique de l'Oise. Un grand nombre de porte-drapeaux des associations patriotiques de l'Oise et de l'Aisne, avec les anciens combattants, sont présents, toujours fidèles à cette célébration, ainsi que deux délégations des associations 14-18 Sommes et des Amis des Beaumont en costume d'époque. Les troupes sont sous les ordres du lieutenant-colonel fabrique aux anneaux. Lors du ravivage de la flamme sur la dalle sacrée, suivi du dépôt par Madame la Première Ministre, accompagnée par deux élèves du lycée Charles de Gaulle de Compiègne, d'une gerbe de fleurs au nom du président de la République, après la minute de silence, les enfants d'éclats Cham de l'école Robida A et du collège Gaëtan de Nain de Compiègne chanteront la marseillaise. Deux élèves de CM2 de l'école Phileas Lebec de Compiègne, deux élèves du lycée franco-allemand de Buc dans les Yvelines, et un élève du lycée Jean-Monnet de Noyon, liront des textes en rapport avec les cent ans de la clarière de l'armistice. Suivrons alors les allocutions de M. Philippe Marigny, sénateur honoreur et maire de Compiègne, et de Madame la Première Ministre, avant que la cérémonie ne se termine, par un remerciement des autorités aux portes-drapeaux présentes et la signature du livre d'or dans le wagon historique. Après le départ des autorités, les honneurs seront rendus à l'étendard du 3e régiment de Hussard et les troupes quitteront le site. Madame la Première Ministre, c'est le 11 novembre 1922 que fut inaugurée cette clarière quatre années après la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918. Ce lieu, sacré pour les combattants de la Grande Guerre, l'est également pour nous tous. Depuis 2012, la France rend hommage à tous les morts de la France, que ce soit durant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant les autres conflits que notre pays a connus. M. Bernard Letant, président de la clarière, évoque maintenant par vidéo l'inauguration du 11 novembre 1922. Malgré son statut de lieu de mémoire, ce site est malheureusement laissé à l'abandon après les événements de 1918. Se préoccupant de son état, Jean Binet-Valmer, écrivain suisse, engagé dans l'armée française et lieutenant dans l'artillerie spéciale, publie le 22 mai 1922 dans le journal Le Matin, l'article « Un oubli fâcheux » sur ce lieu emblématique et sur la nécessité d'intervenir pour conserver ce bout de mémoire. Suite à cette mise en lumière, le maire de Compiègne, M. Robert Fournier-Sarlevese, adresse une réponse à M. Jean Binet-Valmer. Il mentionne l'émergence des premières bases d'un comité pour l'érection d'un monument commémoratif en forêt au lieu de l'armistice. Il affirme vouloir agir en faveur du monument de l'armistice et que ce lieu soit un monument de la victoire et surtout le monument de la paix. L'oubli fâcheux va être réparé, confirme Fournier-Sarlevese. Ainsi est décidée la création de la carrière de l'armistice. La création de la carrière est laissée à l'initiative de l'architecte Marcel Magès, une carrière de 100 mètres de diamètre et tracée, dans laquelle est placée au centre une dalle sacrée pour les 1,4 millions de soldats français morts, accompagnée des emplacements du wagon du maréchal Foch et des pénipotentiaires allemands. Une allée de la victoire de 250 mètres est percée, menant vers le monument des Alsaciens-Lorrains en l'honneur des soldats qui ont libéré l'Alsace-Moselle. Le monument Alsacien-Lorrain, en grès rose, offert par le journal Le Matin, grâce à une souscription publique, glorifie l'armée française d'avoir récupéré l'Alsace et la Moselle allemande depuis 1870. Le ferronnier, Edgar Brandt, façonne le symbole de l'aigle impériale germanique, terrassé par le glaive français. Il fut aussi le créateur de la grille de la tranchée des baïonnettes à Verdun. Les travaux de la clairière de l'armistice ont duré de juin 1922 et ont pris fin à l'inauguration le 11 novembre 1922. L'invitation pour la cérémonie, appelée le passe-partout, a été envoyée aux hautes personnalités. Le jour de l'inauguration, les gares de Compiègne et de Rotonde ont compté 18 000 voyageurs. Le maréchal Foch a assisté à la cérémonie, ainsi que le président de la République, Alexandre Milleron, étant présent également André Maginot, ministre de la guerre et des pensions, et Raymond Poincaré, président de la République durant toute la première guerre mondiale et sénateur en 1922. Très peu de militaires sont présents lors de la cérémonie. Le souvenir perdure, la mémoire résiste au temps, ce lieu est immortel. Madame la première ministre, la ville de Compiègne, fière de son passé historique, possède dans son sein un écrin mémoriel, la clairière de la justice. Chaque 11 novembre, la ville de Compiègne s'impose le devoir de transmettre aux plus jeunes la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, mais également d'associer étroitement passé et présent par des thèmes d'actualité sur notre armée et nos forces de sécurité. Cette année, nous mettons à l'honneur les soldats du feu, les pompiers de France à travers le service d'incendie et de secours de l'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada Association et sa star à travers le pays de nouveau plus chel C'est parti. 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 Madame la pharmacienne en chef des armées Anne-Christine Madès, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Monsieur le lieutenant de Vaisseau Christophe Mellet, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci, M. le président de la République et en vertu des pouvoirs. Regagnez l'erreur. Mesdames, Messieurs. Regagnez votre regard. Regagnez votre regard. Regagnez votre regard. Mesdames, Messieurs. Madame la Première Ministre. Madame Elisabeth Borne va maintenant se déplacer vers la dalle sacrée. Elle sera uniquement accompagnée de M. Philippe Marigny, sénateur honoraire de l'Oise et maire de Compiègne, du général d'armée Thierry Bucard, chef d'état-major des armées. La flamme de la dalle sacrée sera ravivée par Mme la Première Ministre. Une lecture des noms des militaires morts pour la France dans les douze derniers mois sera réalisée. Une gerbe au nom du Président de la République sera ensuite déposée par Mme la Première Ministre avec à ses côtés quatre collégiens, Emma Leclerc, Corentin Lechat, Romain Meunier et Maud Astru, de l'institution Jean-Paul II de Compiègne, assurant une garde symbolique autour de la dalle sacrée avec les jeunes sapeurs-pompiers de l'Oise. Deux lycées, un du lycée Charles de Gaulle de Compiègne, Marceau-Bretain et Julie Vasely, assisteront Mme la Première Ministre lors du dépôt de gerbe. Dès à présent, la chorale des élèves de la classe Châme de l'école élémentaire Robida A et du collège Gaëtan de Nain de Compiègne doivent se mettre en place pour la Marseillaise face au micro devant la dalle sacrée. Après la Marseillaise, la sonnerie du cessez-le-feu se feront entendre comme en 1918 sur l'ensemble du front. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever et observer le plus grand silence. Messieurs, veuillez vous découvrir. Présenté. 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 Merci. 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 Maréchal de Logis, chef du 4e Régiment de Chasseurs, mort pour la France au Mali le 12 octobre 2021. Alexandre Martin, brigadier-chef du 54e Régiment d'Artillerie, mort au Mali le 22 janvier 2022. Au Monde. Sous-titrage MFP. La Marseillaise. 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 Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. Madame la Première Ministre, Saouda Diallo et Émir Amietti en CM2 de l'école élémentaire Phileas-le-Begg de Compiègne vont maintenant lire à deux voix la lettre d'Adèle à son mari sur le front durant la Grande Guerre. Puis deux élèves du lycée franco-allemand du Buc dans les Yvelines, Nicolas Guerguer et Celia Barthes, liront des esprits de deux lettres de soldats écrites en 1916, l'une en français, l'autre en allemand. Ils seront suivis par Savanda Del Marquette du lycée Jean Monnet de Crépy en Valois qui lira un passage du discours que prononça André Maginot, ministre de la Guerre, le 11 novembre 1922 à l'occasion de l'inauguration de la clairière de l'armistice de Compiègne. A travers toutes ces lectures, le passé et le présent se conjuguant au futur, ce sont tous les morts pour la France que nous honorons aujourd'hui avec une pensée toute particulière pour nos troupes actuellement en opération extérieure, mais également pour nos forces de sécurité, gendarmerie, police nationale et municipale, pour nos pompiers aujourd'hui mis à l'honneur, pour leurs morts victimes de leurs devoirs, pour leurs frères d'armes blessés. Ils méritent notre respect et notre admiration à travers le courage de leur engagement et la dignité de leurs proches. En ce jour de communion nationale, que nos pensées les accompagnent, ne les oublions pas. Hélas, ma chère Adèle, il n'y a plus de mots pour décrire ce que je vis. Gustave, mon amour, que se passe-t-il ? Tes dernières lettres m'inquiètent. Pourquoi tu ne me racontes plus rien ? Fini les lettres de quatre pages où tu me disais les petits travers de tes camarades et leur courage aussi. Fini les confidences où tu es arrivé à me faire rire de vos petits malheurs. Dans ta dernière lettre, ces deux mots, ça va, ont glacé le sang. « Je crois que tu me caches quelque chose. Et si tu étais blessé ? As-tu encore des poux ? As-tu reçu mon colis ? Les mitaines ? Comment vont tes pieds ? » Les blessés graves qui rentrent chez eux en morceaux en disent plus long que tous les journaux. Le fils de Roméo a perdu tous ses bras. Le neveu des Badouins crache ses poumons. Et Marcel Pelletier a laissé sa mâchoire dans les fossés de Craone. « C'est une gueule cassée, comme on dit. Il fait peur. On a envie de l'aborder pour lui parler, pour le plaindre. Mais personne ne s'en approche de trop près. Mais eux sont rentrés vivants. Ici, même si la vie est dure, sans tes bras à la ferme, sans ton corps près de moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. » « Les dents sont encore loin. Mais nous nous demandons déjà comment nous allons nous en sortir cette année encore. À part les estropiés, il ne nous reste au village que les femmes et les vieux qui reprennent tant bien que mal le chemin des vignes. Je sais que ce ne sont là que des ennuis bien petits par rapport à ce que tu endures là-bas. Pardonne-moi. Ton fils me demande sans cesse quand tu vas rentrer. Je ne sais plus lui rassurer. « Parce que tu rentreras, Gustave. Il le faut. Reprends ta plume, mon amour, et dis-moi tout. Soulages tes tourments. Plains-toi, Gustave. Le gardien pour toi. N'aie pas peur de me dire le vrai, le cru, le laid. Je veux entendre tes plaintes, tes cris, tes pleurs. Je veux les partager. As-tu peur ? As-tu peur quand ta camarade tombe sous les balles ? As-tu peur quand le sifflement d'un obus ? As-tu peur quand les gazent ? As-tu mal quand un éclat ? Est-ce que tu m'aimes encore ? As-tu toujours ma photo sur ton cœur ? Je sais qu'il est stupide sur le fond de guerre de dire de faire attention à toi. Pourtant, je t'en supplie. Sois valeureux, sois courageux, mais moins que les autres. La patrie a besoin de héros, soit moi je n'ai besoin que de toi. Rendre vivant ton Adèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma chère Fanny, je vais te raconter nos misères. Nous sommes donc partis d'Odinville le 25 au soir et arrivés avec beaucoup de peine, vers 2h du matin, le 26, à notre emplacement. Nous n'avions pour tout que des trous d'obus pour nous cacher. Nous nous sommes donc mis à travailler pour nous creuser quelques abris. Le bombardement a commencé vers 9h. Jusqu'à 5h du soir, notre tartre gris n'a cessé de tonner. C'était là l'heure de l'attaque. À l'heure de sortir, ils ont redoublé de croissance leurs bombardements. Les fusils et mitrailleux se sont mis en marche, et les quelques courageux qui étaient montés les premiers sont tombés de suite. Les autres, plus prudents, ne sont pas sortis. L'attaque a donc échoué complètement. On devait nous faire remettre ça le lendemain. Mais comme les pertes étaient déjà très élevées, il y a heureusement eu contre-ordre. Mais, le 28, ça a été le tout rebauche. Après nous avoir bombardés violemment, ils ont essayé une première attaque vers 8h, et une seconde, une heure plus tard. Ce matin à 8h, ils ont recommencé, mais là encore ça s'est terminé en peu de temps, et ni nous ni eux ne pouvons avancer sous un pareil feu. C'est atroce et honteux de voir de pareilles choses. Comme pertes, nous n'avons pas beaucoup de tués, mais encore que trop. Quant aux blessés, ils sont nombreux. Quoique nous avons encore plusieurs jours à faire dans ce mauvais coin, j'espère mentirer sain et sauf. Enfin, depuis 6 jours, ma pauvre femme, il y a le tiers d'homme blessé dans le régiment. Au revoir et à demain. Je t'embrasse de tout cœur, ainsi que toute la famille. Allmähliches Durchsickern von Nachrichten über die Kriegslage. Franzosen an einer Front von 15 km breite, in Tiefe von 3 km durchgebrochen. Gräben, keine Unterstände, eifriges Auswühlen von Erdlöchern, vor Morgen aufwachen, vor Nässe und Frösteln. Bei Tagesanbruch setzt das grauenhafte ein Trommelfeuer. Ich halte mit Unteroffizier Schulte in einem Erdloch. Unaufhörlich erzittert die Erde. Unaufhörlich klingen Abschüsse und Einschläge zusammen wie zu einem ungeheuren Trommelwirbel. Was 20 bis 30 Meter weiter vor sich geht, kümmert uns bald nicht mehr. Immer wieder platzten die Granaten der Batterien, die unser kurzes Grabenstückchen zum Ziel genommen hatten, in nächster Nähe mit entsetzlichem Dröhnen. Gegen Mittag steigert sich das Feuer zu wahrer Raserei, höchstens dem Tosen des aufgewühlten Meeres zu vergleichen. Wir harren, auf dem Bauche liegend, dem Boden und der Wand angeschmiegt, in Ergebung der Dinge, die da kommen müssen. Endlich, um 5 Uhr, legt sich der Sturm. Unsere Ruhe bedeutet keine Untätigkeit des Feindes. Er versucht jetzt, durch wildes Feuer die Artillerie niederzukämpfen und das Herankommen von Reserven zu verhindern. Endlich ruht die Artillerie ganz. Jetzt heißt scharf beobachten. Dichte Kolonnen stürmen über das braune Feld in und hinter den Tanzstreifen. Mit Erbitterung schießen meine Leute. Jetzt erwacht auch die Artillerie. Ganze Scharren der Gegner werden von den platzenden Granaten der Mörser begraben. Sie fluten unter Verlusten zurück. Die Nacht war ruhig. Am folgenden Morgen strahlte der Himmel wolkenlos. Aber die feindlichen Fesselballons und ebenso die Flieger, die uns in früher Stunde umkreisten, kündeten nichts Gutes an. Bald setzte das Trommelfeuer an. Aber heute war der Beschuss durch die Flieger vorzüglich geleitet. Schlag auf Schlag platzten Granaten in nächster Nähe. Verwundete stürzten in mein Loch, um sich verbinden zu lassen. Es waren grauenhafte Stunden. Dankeschön. 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 Applaus S'il est une chose que nous ne devions jamais oublier, c'est la participation comprise à la victoire, ceux qui ne sont plus. Nous devons toujours nous en souvenir, non seulement parce que la plus élémentaire gratitude nous le commande, mais parce que ce peut être, en même temps, pour nous, la meilleure des sauvegardes. En nous rappelant que la victoire nous appartient moins qu'aux héros qui l'ont gagné, nous trouverons dans nos cœurs plus de fermeté pour résister aux tentatives de ceux qui cherchent à priver la France des avantages qu'elle a payés de tant de sacrifices. Nous ne voudrons pas, en effet, qu'entre nos mains, le bien des morts soit compromis et que les droits que nous tenons d'eux soient effacés. Ainsi, le souvenir de ce qu'ont fait nos grands soldats et de ce que nous leur devons sera un stimulant de plus à nos efforts pour réaliser la paix que le pays réclame, cette paix de justice et de sécurité, sans laquelle la guerre demeurerait sans excuse. Après avoir sauvé la patrie, nos morts, qui continuent à veiller sur elle, lui auront encore rendu ce dernier service. Mesdames, Messieurs, allocution de M. Philippe Marigny, sénateur honoraire de l'Oise et maire de Compagnes, et de Mme la Première Ministre, Mme Elisabeth Borne. Mme la Première Ministre, M. le ministre de l'Éducation nationale, Mme la ministre des Collectivités territoriales, Mme la secrétaire d'État aux anciens combattants, M. l'ambassadeur de la République de Pologne, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, Il y a cent ans, en effet, ce site a été aménagé en monument commémoratif. Comme vous le savez, Il a été ensuite démantelé par l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Étonnamment et heureusement pour nous, Celui-ci s'était borné à étaler des drapeaux à croix gammée Devant le monument des Alsaciens Lorrains Et devant la statue du maréchal Foch. Un wagon de même série a succédé à celui qui avait été détruit. Et si je ne me trompe, en 1948, La clairière a retrouvé son intégrité et sa fonction mémorielle. La clairière de l'armistice, Mesdames et Messieurs, C'est un lieu emblématique de notre identité. Aussi bien d'ailleurs de l'identité française Que de l'identité européenne. Une nation doit être dotée d'une identité forte. Au demeurant, plus forte est cette identité Et mieux cette nation, me semble-t-il, Est apte à intégrer, À accepter la différence, À englober des apports et des mentalités Divers. Notre identité, c'est notre force. Elle ne doit être Ni arrogante, Ni repentante. Notre identité a été forgée Par les siècles, par l'histoire. Elle exprime les valeurs Dans lesquelles Toutes et tous Peuvent se reconnaître. Dans l'intérêt de la patrie. Mais la clairière de l'armistice, Ce n'est pas seulement l'identité française. C'est l'identité européenne Qui s'est forgée. La première guerre mondiale, certes, A laissé derrière elle Une immense série, Une immense cohorte de victimes, De blessés, de défigurés, De morts, De malheureux, Sur tout le territoire du conflit. Mais la première guerre mondiale a retracé Les frontières de l'Europe. Les empires ont disparu. Des nations sont apparues Ou réapparues. Réapparues. Comme la Pologne, Monsieur l'ambassadeur. Puisque le 11 novembre, Nous disiez-vous, Est au même titre que le 3 mai, Date de la constitution polonaise, La première constitution, La fête, Célébrée officiellement, Par votre pays. Ce pays, Divisé, Mis à mal, Et qui, Tout au long du 19e siècle, Avaient envoyé, Notamment à Paris, Ses meilleurs artistes, Poètes, Penseurs, Musiciens, Ce pays qui a retrouvé, Grâce à la première guerre mondiale, Son indépendance, Son existence nationale. Et n'oublions pas, Mesdames et messieurs, Que le maréchal Foch, Dont la statue est ici, Certes était maréchal de France, Mais était aussi maréchal de Pologne. Le 11 novembre 1918, A commencé le travail difficile, Semé d'embûches, De préparation de la paix, L'armistice a été l'acte initial Qui a conduit au traité de Versailles, A celui de Triano, A celui de Sèvres, Et à l'ensemble des accords internationaux Qui ont tracé les frontières d'une Europe, Où il n'y avait plus d'empire allemand, Où il n'y avait plus d'Autriche-Hongrie, Où il n'y avait plus d'empire ottoman, Mais où, En sympathie avec la France, Et la Grande-Bretagne, S'étaient créées les nouvelles nations De l'Europe centrale, Nations dont les frontières elles-mêmes Recelaient les problèmes Qui devaient immédiatement apparaître, Et nations Et qui se sont organisées Sous différents régimes politiques Avec les lendemains terribles De la Première Guerre mondiale, La crise économique, La recherche des boucs émissaires Dans une grande partie de l'Europe, Tout ce qui a abouti Aux dictatures Et aux conditions De la Seconde Guerre mondiale, Et En 1939, La Pologne dont je parlais A succombé la première, Mais elle n'a Précédé que de peu de temps Les autres nations d'Europe Qui ont dû, Pendant quatre ans, Subir la dure loi De l'occupant nazi. Et vous le savez, C'est aussi dans ce même lieu, En 1940, Que l'armistice de la honte A été signé, Et que Deux délégations Ont singé L'organisation Du 11 novembre 1918 En s'installant Dans les deux wagons Face à face, Alors que, bien sûr, Il n'y avait qu'à subir Et rien à négocier. Alors, mesdames et messieurs, C'est un honneur Pour nous à Compiègne D'être les dépositaires De ce lieu d'identité Française et européenne. Car nous avons entendu Des jeunes s'exprimer Et en particulier Des jeunes Parler en français Et en allemand. Ce qui traduit bien La nécessité Pour l'Europe Qui est née De la seconde guerre mondiale De s'organiser Dans le respect des nations Mais en recherchant Un intérêt supérieur Et un intérêt commun. Tout cela, mesdames et messieurs A d'une certaine façon Commencé ici Dans la clairière De l'armistice Et c'est la mémoire Que nous voulons transmettre A tous les jeunes Les enfants Les adolescents Toutes celles et ceux Qui s'engagent dans la vie active Et qui au sein de notre région Sont sensibles Aux leçons de l'histoire Chaque année Chaque année Nous accueillons Plus d'enfants Chaque année Nous accueillons Plus d'écoles De collèges De lycées Et chaque année La Marseillaise Est exécutée Par un cœur d'enfant Avec une qualité Qui ne cesse De progresser Alors mesdames et messieurs Madame la première ministre Dans cette période Certes difficile Où il y a évidemment Quelques petits aléas A traverser Quelques petites insatisfactions Qui s'expriment Sachons retrouver Le sens des proportions Et le sens des choses Et sachons Tout en demeurant Ancré Sur une identité Forte et ouverte Sachons Rester Fidèles A toutes ces leçons De l'histoire Non seulement Parce que C'est notre culture Qui le veut Mais aussi Parce que c'est Une bonne introduction Pour les défis De l'avenir Et pour tout ce qui Nous attend Sachons Nous dire Et nous redire Que Seul Compte Le temps Nous sommes dans une forêt Qui demande Beaucoup de temps Aux arbres Pour se développer Il en est de même Pour nos états Pour notre Europe Efforçons-nous De mettre de côté Les impatiences Et de construire Avec persévérance Tout ce qui A partir de notre identité D'aujourd'hui Deviendra La chance De nos successeurs Et des générations A venir Vive la République Et vive la France Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Messieurs les ministres Madame la préfète Monsieur l'ambassadeur Messieurs les parlementaires Monsieur le maire De Compiègne Mesdames et messieurs Les élus Monsieur le chef D'état-major Des armées Mesdames et messieurs Nous sommes le 11 novembre Il est 5h15 Ici même Dans le calme De cette clairière Après une ultime nuit De négociation L'armistice est signé L'armistice est signé 13 pages 13 pages seulement Mais qui mettent un terme A 4 années De souffrance Et d'horreur 4 années de mort Et de destruction Il est 11h Le son du clairon Retentit Partout en France De village en village Du front vers l'arrière Les cloches des églises Battent la volée Dans les tranchées L'incrédulité Laisse place A une explosion de joie Dans les rues Françaises et Français Se retrouvent Exultent S'embrassent La France vibre D'un même espoir D'une même clameur La clameur de la paix Il est 16h Le président du conseil Georges Clémenceau Pénètre dans l'hémicycle De la chambre des députés Sur tous les bancs Unis dans la ferveur Comme ils l'ont été Dans la tourmente Les députés Ovationnent Clémenceau L'unité de la patrie L'hommage A tous ceux Qui sont tombés La reconnaissance Pour ceux qui reviennent Des combats La reconstruction du pays Chacune des phrases De Clémenceau Est suivie par des applaudissements A tout rompre Puis les députés Se lèvent Et d'une voix Chante la marseillaise Le soleil se couche Sur la France Sur l'Europe Ce 11 novembre 1918 Et une nouvelle page De l'histoire S'apprête A s'ouvrir On dit que le même jour Georges Clémenceau Aurait confié Au général Mordac Que gagner la paix Serait peut-être Plus difficile encore Que de gagner la guerre Car si les esprits Sont à la fête Une question se pose déjà Comment se remettre D'un tel drame Comment reconstruire Après de tels ravages En quatre ans La première guerre mondiale A dévasté des régions entières Et rien que sur le sol français Un milliard de buts Ont été tirés En quatre ans À travers l'Europe La grande guerre A emporté 10 millions de soldats Fait 20 millions De blessés Ou de mutilés Pour la France Ce sont près D'un million et demi De soldats morts Et 4 millions de blessés En quatre ans Des jeunes hommes Venus de tout le territoire Des Outre-mer D'Afrique ou d'Asie Ou d'autres Arrivés des pays alliés D'Europe Du Pacifique Ou des Amériques Ont porté les armes Et versé leur sang Car en quatre ans C'est la jeunesse du monde Qui est venue combattre Et parfois mourir Sur le sol français En quatre ans Personne n'a été épargné Le soulagement de l'armistice Ne sèche pas les larmes De millions de veuves Et d'orphelins De millions de français Qui reviendront de la guerre Mais jamais vraiment Détranchés Hommes Femmes Enfants Chacun ressort de cette guerre Marquée Changée Gennevois Les conflits Ce qu'ont subi les soldats Et ce qu'a vécu la France L'Europe Les conflits de la guerre Des volontés Des volontés de construire ensemble Des volontés de construire ensemble Ont émergé bien sûr On assiste aux prémices D'une coopération internationale On voit même poindre L'Allemagne nazie Mesdames et messieurs En nous retrouvant dans ce lieu Au mémoire plurielle Cent ans après son inauguration Je crois qu'une question Doit nous animer Celle de la transmission De retonde à retonde Nous devons tirer Toutes les leçons De notre histoire Les mémoires De la première guerre mondiale Et celles de l'entre-deux-guerres Sont plus actuelles que jamais A l'heure où les bombes Tombent à nouveau sur l'Europe Elles nous montrent Que la rancœur Et le désir de puissance Peuvent obséder certains régimes Jusqu'à déchirer les peuples Et verser le sang Elles nous rappellent aussi Que certaines valeurs Doivent toujours être défendues Et que les lâchetés d'un jour Peuvent coûter les libertés Du lendemain Ces mémoires montrent enfin Que les pays ne peuvent se reconstruire Que dans le dialogue Et l'unité nationale Que la paix durable Passe par la solidarité Et le travail commun Ne pas apprendre de notre histoire C'est avancer vers l'avenir Comme un somnambule Et je le dis Méfions-nous de ceux Qui flattent les rancunes Cultivent les mensonges Et entretiennent les haines Méfions-nous de ceux Qui se laissent séduire Par les régimes forts Et sont prêts à brader nos valeurs Pour une paix factice Méfions-nous de tous ceux Pour qui la division Est une méthode Et le repli sur soi Un idéal Notre passé et notre présent Regorgent de prétendus patriotes Qui confondent l'amour de la France Et le rejet de l'autre Qui se revendiquent d'une histoire Dont ils réécrivent chaque page Ils sont ces illusionnistes Qui manipulent sans honte Et dont les chemins ne mènent Qu'à une direction Le précipice Alors mesdames et messieurs Grâce à la mémoire Grâce à la transmission Nous avons le devoir De garder les yeux ouverts Et de faire connaître A notre jeunesse Le passé de notre pays Nous devons partager avec elle La réalité de la grande guerre Ce pourquoi on combattu les poilus Ce qu'a enduré l'arrière Nous devons lui faire savoir Comment la mécanique De la seconde guerre mondiale S'est enclenchée Nous devons lui prouver sans cesse Que la démocratie Et la liberté sont fortes Et que c'est la cohésion D'un peuple Qui permet de surmonter Les obstacles Et de reconstruire l'avenir Notre jeunesse Est née en démocratie Il nous appartient Il lui appartient Qu'elle puisse y vivre Et la léguer Aux générations à venir Mesdames et messieurs Depuis cent ans Cette clairière Est devenue un lieu de mémoire Et chaque année Ce 11 novembre Nous rendons hommage A ces millions de soldats Qui ont combattu A ces millions de personnes Tombées pour notre pays Nous rendons hommage aussi A tous nos morts Dans tous les conflits Et à tous nos militaires Engagés pour défendre Nos valeurs Et notre liberté Au péril de leur vie J'ai une conviction Cet hommage Ne peut être L'affaire d'un jour Pour eux Nous devons faire vivre Les valeurs dans lesquelles Ils ont cru Pour eux Nous devons prouver Que nous sommes capables De nous retrouver De nous redresser Et de nous reconstruire Quels que soient Les obstacles Quelles que soient Les difficultés Pour eux Nous devons faire face Ensemble Et montrer Toute la portée Et la puissance De l'esprit De fraternité Faisons-le pour eux Bien sûr Mais aussi Pour notre jeunesse Mais aussi Pour notre pays Mais aussi Pour la paix Vive la République Vive la France Mesdames, Messieurs Le commandant des troupes Le lieutenant-colonel Fabrice Osano Se déplace Vers la tribune officielle Pour saluer Madame la première ministre Et les autorités Civiles et militaires Gardez-vous Présenté En Veuillez vous lever Présenté Mesdames, Messieurs Madame la première ministre Madame Elisabeth Borne Va maintenant se diriger Vers les portes-drapeaux Les enfants des écoles Avant De se rendre Au vagron de l'armistice Pour la signature Du livre d'or Pour les portes-drapeaux Au repos Seule cette autorité Va se déplacer Et saluer les portes-drapeaux Nous vous prions De bien vouloir Vous lever De demeurer sur place En entendant que les honneurs Soient rendus au drapeau Dans quelques minutes C'est un moment important Pour nos soldats Celui de l'admiration Que nous leur portons Et du respect Que nous leur devons Merci à tous Merci à tous Merci à tous Je suis en retraite au Nouveau Nord. Je suis en train de rendre hommage à la famille des 14 pays, y compris en Normandie, mais aussi je vois. Je rencontre M. Léon Gauthier tous les ans. Maintenant que j'ai fini mon bac au mois de juin, je vais pouvoir prendre moins d'argent. Je vais prendre une main 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 d'argent. la sécurité civile, le personnel douanier et pénitentiaire. Des hommages. Jules Tateau, le personnel des hommages. Bonjour. L'Axance Bouches, sur les anciens marins, sur les anciens maringoises, également en référence juive. Dénormis, c'est bon ? Dénormis, je vous remercie. Je vous remercie. Dénormis, c'est bon. C'est bon. Je vous remercie. D'accord. Merci. 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 Maxence Bouchet, enceinte de préparation du guerre marine. Enceinte de préparation du guerre marine. Je vais voir que le raconte est dans ce moment. Merci. 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 Monsieur l'association Mémoire, on a ici, c'est le 14-18, parce que c'est le dernier hôpital de campagne. Et puis, c'est pour l'heure de faire des connaissances. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Ça parle ? D'accord. Comment peut-on faire pour... Je voudrais bien me rédiner, après ça part. On va s'élérer. C'est la première guerre de guerre. Voilà. On a perdu ça. Merci. Bravo, les filles. Bonjour. Parce que c'est sur le PMJB que je porte un peu de la FFI de Clermont-de-Oise. Ça va, jeune homme ? Un peu d'aflexe. Ça va aussi passer à l' coeur de la pouleur. D'accord, le pouvoir de la terrye. Vous dé Sexual. Ca va uri la terre. ... рев FPI. ... De quelle arme ? Autant que... ... 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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